quelle est la différence entre la religion et le spirituel je comprends pas votre question parce que qui dit religion va rentrer forcément dans le domaine spirituel je vois donc je vois pas de quoi vous parlez d'accord ils ont enlevé la danse de l'arrivée ces personnes qui ont des dons là les personnes qui ont des dons spirituels quand tu comme tu fais mention ils arrivent cette seconde de spiritualité là où qui les a légué sur cette situation qui a légué à cette personne cette spiritualité là c'est qui d'autres suivent les traces de les ancêtres mon père est spirituel il m'a donné ce don je suis cette race maintenant côté religion là c'est la religion je suis ton père bon je prends exemple un musulman ou chrétien qui a légué sur la religion mais tu n'as pas encore spirituel tu vois je dis quelqu'un qui vient d'une famille le don du spirituel là et puis quelqu'un qui est d'une famille ou la religion d'arrivée quelle est la différence c'est sans ma question ce que je suis en train de vous dire tout dépend en fait je vous explique tout dépend de ce qu'on appelle spirituel tout dépend de ce qu'on a et qu'on appelle mon frère écoute moi bien c'est la seule une qualité à suivre la seule spiritualité à pratiquer la seule spiritualité qui te conquis qui te qui amène vers la droiture la seule spiritualité qui t'enlève des ténèbres à la lumière la seule spiritualité qui t'amène à pouvoir comprendre quelque chose de la vie la seule spiritualité qui t'amène à être humble qui t'amène à comprendre la vie et qui t'amène à te soumettre à ton créateur celui qui t'a légué toutes sortes de spiritualité c'est bel et bien l'islam en dehors de l'islam tout n'est que perdition s'il ya un gars qui s'arrête vous de dire mon ancêtre mais révèle quelque chose c'est un menteur c'est un idolâtre parce que son ancêtre là c'était un homme comme lui c'est comme si nous nous l'en va passer non notre époque va passer dans d'un cent temps parler à plus de nous mais il aura des générations après nous est ce que moi mon monde mon âme c'est vrai que mes ascendants des descendants des descendants est ce qu'ils vont me voulons m'adorer ils vont dire à mon avenir dans cette année il se met la car souvent qu'elle doit il vient m'apparaître pour me donner des stratégies mon frère s'attendre à vue c'est pas moi parce que moi de base j'ai un homme limité dans le temps et dans l'espace je n'ai aucune connaissance si ce n'est ce que dieu moque toi et nos ancêtres c'était des hommes c'était pas des génies c'était pas du vent c'était des hommes comme nous donc c'était des hommes comme nous à qui dieu a fait grâce qu'ils pratiquaient que je me convaisait toujours vers dieu donc si tu viens mais dit que toi ton ancêtre tu as révélé quelque chose écoute bien il ya une différence entre le fait que nos ancêtres nous ont donné des cultures nous ont amené à apprendre et à aimer notre culture et le fait que nous prenons nos ancêtres pour des divins il y a une nuance moi mon ancêtre peut m'apprendre dans nos origines là nos ancêtres ont appris à connaître le nom de certains arbres de certaines feuilles qui guérissent par exemple le palu qui guérissent par exemple quelques maladies qui sont peut-être incurable mais qu'elle face à la médecine ça serait plus compliqué ça c'est la sagesse de dieu qui les a inculqué ça c'est dieu qui les a donné ça ça n'a rien à voir avec le côté spirituel avec ton ancêtres t'a montré comment tu allais cueillir feuilles pour soigner ton coco que tu as venu dit que toi ton ancêtres tu as fait une révélation divine c'est pas divine c'est pas divin plutôt excusez moi c'est pas divin mais est-ce que c'est qu'il fait là dès qu'il t'a dit d'aller faire là est-ce que c'est mauvais c'est pas non faut pas il n'y a pas déjà pas de c'est pas mauvais c'est écoute bien c'est pas mauvais s'il t'a dit que abkerlala ça guérit ça guérit palu ça guérit coco ça guérit ulcère c'est pas mauvais d'utiliser mais s'il t'a dit va dans cette rivière là il faut plonger cette fois tu ressors tu prends poulet tu gorge un coq le sang là tu verses dans l'eau quand tu quittes là bas tu vas voir des choses dans la spiritualité c'est des lits d'idolâtrie ça c'est pas bon ça c'est autre chose nos ancêtres j'étais dit que c'est des hommes comme nous aussi tu vois voilà donc un homme peut pas t'inviter du moment où ça rentre dans quelque chose qui abstrait à l'adoration d'une quelconque divinité avec un cardique automatiquement mais s'il t'apprend à faire le canarie s'il t'apprend regarde nous on a des médicaments on utilise aujourd'hui c'est les vieux là qui ont commencé tu connais le canarie où on mène médicaments d'un canarie dans le drape ou te couvrir et ça quand il a fallu puis ça chauffe dans toi tu connais ça non venons venons à ça venons à ça vas-y moi j'ai des amis musulmans que j'ai côtoyé oui qui allait prier oui mais qui utilisaient des non-sidi oui et j'ai posé la question à des personnes qui m'ont dit que c'est normal se protéger de mauvais esprit et tout et tout moi selon toi tu es un musulman tu es un grand musulman et non pardon je suis musulman point bas il n'est pas grand ni petit je suis musulman si vous m'appeler petit musulman mais c'est mieux pourquoi j'ai dit grand quand j'ai dit grand c'est un expert non je comprends 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 c'est un expert ton niveau intellectuel il dépend pas d'autre vas-y vas-y ok ok donc je disais que selon toi est-ce que c'est normal qu'un musulman qui va utiliser les non-sidi en disant que souvent il y a les mauvais esprits mais si tu prends les mauvais esprits non ce n'est-ce qu'il a des communes des sages de chasser ces mauvais esprits là et selon toi c'est normal parce qu'il y a beaucoup d'armes musulmans qui utilisent beaucoup les non-sidi et ils me disent que c'est normal et c'est tout cas des plantes de l'église c'est de tout dire pourquoi c'est selon toi est ce que c'est normal ça ok je vais répondre de manière simple en fait c'est qu'on appelle non-sidi c'est un nom d'autres vont pas savoir c'est quoi c'est-à-dire c'est des choses ça parle de la science de la roya je t'explique c'est quoi la roya c'est-à-dire c'est la guérison à travers le courant c'est-à-dire quoi par exemple je peux prendre les amours je prends un bidon d'eau avec des ouverts de l'eau à l'intérieur et puis par ma foi je récite un verset du courant dessus et j'offre à quelqu'un pour qu'ils boivent et qu'ils trouvent la guérison parce que le parce que je crois qu'à la au travers de ma prière peut le guérir c'est pas si tu comprends ça c'est pas interdit en islam mais par exemple je fais des potions parce que toute écriture arabe ne viennent pas forcément du courant je vais écrire des choses par une cette action si c'est au nom de dieu que ça se fait c'est licite mais si c'est au nom d'une autre divinité que ça se fait c'est haram s'il ya d'autres noms de d'autres djinns des djinns à l'intérieur c'est haram djinns des génies si tu voyais à d'autres choses on dit non voilà on dit bon faut te réveiller à 4 20 déposés ça qu'est un peu des riz plus de cori plus bonheur je m'enlève bonheur on voit ça souvent dans nos caractéristiques tu vois ça ça n'a rien à voir avec l'islam mais si le nom si dit effet dans les règles de l'art dans les recommandations islamiques c'est autorisé c'est prenable c'est consommable c'est utilisable voilà par exemple par exemple par exemple par exemple ça c'est des plantes naturelles regarde tout est voilà le dessin des plantes là-dessus c'est des plantes naturelles ce n'est pas fait par exemple par un prophète mais par un divin mais par un savant c'est des plantes naturelles que je te conseille d'utiliser par exemple si tu as moureux si tu as tout à l'hémorroïde par exemple si quelqu'un a fait un avc et qu'il a une partie qui est paralysée mais que la partie là quand on touche et récente la douleur moi je te conseille de venir utiliser ça pour un traitement pour lui on va retrouver la guérison si par exemple quelqu'un a un ballonnement des ventes quand il mange il a l'impression que son vent est toujours gros il n'arrive pas à bien digérer moi je te propose d'utiliser ce thé là il te permet d'avoir une bonne digestion et d'avoir une bonne forme s'il ya quelqu'un par exemple qui a le diabète chronique j'ai dit bien le diabète très avancé je le conseille ça parce que c'est des plantes naturelles il va suivre un traitement d'un mois moins d'un mois tu verras est-ce que moi je vais utiliser ça pour dire ici un mystique parce que voilà mon médicament il fait de l'effet tous ceux qui ont utilisé mon médicament comme je les être prescrits après le pouvoir pour témoigner que c'est bon est-ce que pour autant je vais passer pour un point non mystique non imagine qu'on continue de vendre ces médicaments après ma mort mais en même temps mais des enfants continuent et puis ça fait toujours ça fait toujours de l'effet et puis on dit à notre ancêtre à celui qui nous a légué ça je suis dit mais on commence à vouloir m'adorer parce que moi j'ai donné quelque chose qui a guéri des gens donc si tu es intéressé toi par exemple si les maladies qui est cité j'en ai tu appelles les euros 7 68 97 34 05 tu mets l'indicatif plus de 125 07 68 97 34 05 tu appelles faut utiliser tu vas voir c'est ça les gens font et puis après ils disent qu'ils font croire aux gens qui sont des supers savants mais des supers mystiques mais des supérieurs hommes de dieu ça n'a rien à voir tant qu'il ya un homme il doit avoir une maladie parce qu'il y a un moment donné l'organisme va avoir un dysmartiennement donc c'est important de se traiter et dieu a mis le secret dans les plantes le secret de la guérison dans la nature pour qu'on utilise pour pouvoir nous-mêmes nous guérir c'est pour cela aussi la médecine qui est là ça n'a rien à voir à faire des mystiques le jeu que tu m'entends te dit viens utiliser mon thé et que dans la spiritualité tu n'auras rien n'est fait que j'étais menti t'as compris c'est bon ok merci alors à tous ceux qui nous qui me suivent c'est tic-tac et sur facebook n'oubliez pas le numéro à 07 68 97 34 05 il est important de se traiter il est très important de se traiter je vous l'ai dit il est très important de se traiter et n'oubliez pas aussi de participer pour la construction du centre des convertis vous savez on a tellement de gens qui sont convertis à l'iflame qui sont sous nos charges et c'est difficile pour nous de les gérer c'est pas facile de faire vraiment c'est pas facile donc on sollicite votre aide parce qu'on a pour projet de construire un centre qui va se charger de l'éducation et la formation des gens qui se convertissent à l'islam vous savez depuis un bon moment plusieurs personnes quand ils deviennent musulmans n'ont pas de suivi et de la manière ils rentrent dans l'islam c'est comme ça ils sortent c'est triste on a beaucoup de gens qui se convertissent mais il n'y a pas de suivi a pas de formation adéquate alors nous avons plus sur nous de pouvoir former ces personnes là à la grâce d'Allah avec des gens qui viendront des oustas des imams des éminents dans l'intérêt religieux dans des gens aussi dans l'apprentissage du courant aux gens aux musulmans ou convertis là ça va les aider il y a d'autres cas ils se convertissent sont les chasses de la maison écoutez bien c'est pas les musulmans seulement qui le font et nous on déconseille ça à tous musulmans de chasser son enfant mais il y a des gens qui se convertissent à l'islam et qui n'ont pas de droit et n'ont pas de quoi on peut dormir donc ce centre là on a décidé de mettre en fait une mosquée et puis quelques doctores pour eux comme ça au moins ils auront un toit pour dormir quelque chose à manger pour apprendre au moins la religion au moins ils auront des pays à des classes ils pourront aller apprendre au moins les béhabats de l'islam c'est ce qu'on peut faire pour notre religion alors vous demandez contribuer le numéro que vous devez appeler pour la contribution sur les 07 47 32 0455 07 47 32 0455 c'est pour ceux qui veulent participer pour la construction de la mosquée du centre on a lancé l'opération 1000 francs par internet vous partez vous appelez le numéro 07 47 32 0455 quand vous appelez le numéro si vous avez les membres baï monnaie oui vous pouvez faire 1000 francs par personne vous avez dépôt 1000 francs vous envoyez au numéro c'est votre contribution si chaque jour chacun de nous chaque musulman donne 1000 francs 1000 francs je crois qu'on peut construire cette mosquée de construire ce centre ce n'est pas notre maison qu'on demande de construire c'est plutôt la maison d'allah et qu'est ce que le prophète à l'islam nous a enseigné pour celui-là même qui construit une mosquée ou même un endroit où on peut aider les gens déjà après ta mort ça sera une salle à quatre d'ailleurs et puis en plus de cela en plus de cela à la te prépare une place au paradis une maison pour toi au paradis alors ceux qui veulent construire nous aider à construire le centre le numéro c'est le plus 225 07 47 32 0455 je répète 07 47 32 opération 1000 francs par internet 1000 francs 1000 francs ce moment ça suffit 1000 francs tu peux envoyer chaque jour tu peux envoyer 1000 francs chaque mois tu peux envoyer 1000 francs si tu as plus que 1000 francs tu peux envoyer c'est pour construire la mosquée c'est pas pour construire ma maison c'est pour construire la maison d'allah après ta mort les gens vont aller prier dans la mosquée les gens vont aller se confère les gens vont se convertir à l'islam ils vont aller apprendre tu auras des hassanat dans ta tom tu vois tu as marqué ton histoire aussi à ta manière tu auras écrit ton nom dans ceux qui ont combattu dans le sentier d'allah tu auras au moins laissé des traces au moins au jour de la résurrection toi dira là ils ont lancé opération de mosquée à contribuer les mille francs au moins pour siancer plus 225 07 47 32 0455 ça c'est pour ceux qui veulent contribuer tous les ans pour ceux qui veulent maintenant les médicaments la poussée soigner vous appelez mon numéro sur le plus 225 07 68 97 34 05 ça c'est pour se soigner pour se soigner ses contention ulcère diabète vous qui patez la même match de la canne ballon de côte d'ivoire ou qu'est asthmatique ou qu'est 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 qu'avec tension pardonné traitez vous d'abord vous voyez ma voix nous on est d'habitude on est d'abord dans notre pays on aime comme on le supportait ma zone et déjà il ya longtemps et nous c'est victoire de côte d'ivoire qui nous effrayons qui nous étonnent sinon défaite la monnaie habitué c'est qu'un dingue on est étonné 1 ils ont gagné sinon défaite là c'est un autre quotidien car a passé et que cette canne là aussi se passe tu me attirer l'attention des gens aussi sur la main qui ont utilisé ce moyen là pour pouvoir régler les comptes s'il vous plaît le sport le divertissement n'a rien à voir avec les règlements de comptes vous prenez la politique vous introduisez ça dans le fait que vous là vous partez pas partout tous les moyens sont bons pour que vous vous battez tous verrez vous cherchez tous les moyens pour vous battre avant c'était la religion maintenant même ballon qui réunit tout le monde à vous divise qu'est ce que peut vous réconcilier encore si ballon qui réunit tout le monde ou toute personne dans chaque pays que que ce soit sa confession religieuse que ce soit son bord politique c'est de mettre ensemble pour supporter la patrie si ça ça vous unit pas c'est quoi qu'à vous unis religion à moi demande la religion mais qui vous unis là vous n'acceptez pas vous voulez pas ça vous dites que c'est les régions des arabes ballons quand même à ce n'est pas vous unis mais c'est que vous là c'est quoi qu'il veut vous unis chacun aime son pays chacun supporte son pays si ton pays a perdu soit fait plus basta après la canne la vie continue je vois les gens en train de parler des maliens des ivoiriens j'ai dit oh n'oubliez pas que vous avez des patrons maliens oh n'oubliez pas que vous avez des patrons ivoiriens n'oubliez pas que vous avez des femmes maliennes n'oubliez pas que vous avez des amis maliens n'oubliez pas que vous avez des amis ivoiriens après la canne c'est pas la década c'est pas la guerre après la canne la vie continue n'oubliez pas ça après la canne la vie continue vos propos sur les réseaux nos sorties ce que vous dites va vous rattraper bientôt tout ce pays on vous demande de garder le cadre ce n'est juste qu'un sport ce n'est juste qu'un sport s'il vous plaît juste ça tu as perdu tu restes dans ton coin tu as gagné tu t'enjailles comme on le dit chez nous tu t'enjailles s'il vous plaît c'est juste le sport celui qui sait qu'il n'a pas le coeur pour supporter celui qui sait qu'il n'a pas le coeur ou faut des maîtres à côté fallait tu peux prendre à ce qu'on parle même à réaliser le conseil mieux c'est une fois les faits d'autres choses c'est mieux s'il vous plaît ne mettez pas les organes s'il vous plaît ça vous coûte quoi d'être fait plus donc moi j'étais n'a été appelé les gens à va régler les comptes c'est le moment de régler nos comptes les politiciens les politiciens quand vous allez finir de régler vos comptes en vous décapitant vous m'achetant après ils vont s'asseoir puis vont négocier ça vous le savez déjà quand vous allez aller en deuil des familles vous allez regretter ça parce qu'après ceux pour qui vous avez commis ces maîtres voiles et s'asseoir à table ils vont manger ensemble combien de fois vous demandez d'être intelligents vous êtes encore distrait alors je vais remettre le numéro pour ceux qui veulent aider à la construction de la mosquée du centre des convertis je vais remettre le numéro pour vous le numéro c'est le plus 225 j'appelle le numéros plus 225 47 32 euros 455 ça c'est pour ceux qui veulent envoyer l'opération 1000 francs par internet voilà si tu as 1000 francs sur ton compte tu peux envoyer orange monnaie wave tout ça passe voilà ça c'est le numéro pour ceux qui veulent le numéro pour ceux qui veulent participer au plus simple opération 1000 francs par personne voilà ceux qui payent iphone 12 pour les femmes iphone 15 iphone 14 pardon dans l'art pour donner pour dieu il est quand même si tu veux transfert 5000 ou il ya qui dit je viens de faire un transfert 5000 machin la calaté récompense qu'à l'attentendant les mérites et qu'elle a soit témoin de ton action et que l'argent qui t'a donné là cela produise de bons fruits in challah merci beaucoup merci beaucoup la vie est simple regardez vous donne un exemple c'est un musulman un jeune musulman tu es frais tu es propre tu fais tes prières normalement tu t'éloignes de beaucoup de péchés tu regardes tu supportes ton équipe tranquille ils ont gagné, ils ont perdu, c'est pas ton problème ils ont gagné, tu es content, ils ont perdu ton gourmet et puis c'est fini, ça passe tu vas dans tes occupations, tu t'occupes de ta femme, de tes enfants la vie n'est pas simple la vie est simple, c'est non plus compliqué voilà donc je répète le numéro pour ceux qui veulent envoyer quelque chose pour la construction du centre le numéro c'est le plus 225 47 32 04 55 pour ceux qui veulent se soigner c'est bon de se soigner je répète c'est très bon de se soigner c'est important de se soigner voilà je vais vous appeler le plus 225 07 68 97 34 07 ne vous trompez pas de numéro s'il vous plaît je vous demande de ne pas vous tromper de numéro le plus 225 07 68 97 34 05 ce n'est pas un numéro sur lequel on fait des dépôts pour la mosquée s'il vous plaît je réitère plus 225 07 68 97 34 05 ce n'est pas juste un numéro qu'on fait le dépôt pour la mosquée non le numéro sur lequel on fait le dépôt pour la mosquée c'est le 07 47 32 04 c'est quand c'est là bas sur le mot on fait le dépôt wave et puis orange monnaie vous pouvez même appeler le numéro si vous avez d'autres mambaï monnaie vous pouvez appeler le numéro c'est au stade d'aller qui va décrocher et puis il va vous indiquer comment vous allez faire votre dépôt si vous voulez faire aussi à western union vous pouvez l'appeler mais pour ceux qui veulent m'appeler moi il se met la carte mon numéro c'est le plus 225 07 68 97 34 05 quand tu m'appelles c'est que tu veux te soigner tu veux utiliser le thé pour les différentes maladies que nous avons citées diabète, ulcère, tension, ballonnement de ventes, hémorroïdes, faiblesse sexuelle les hommes qui sont mariés qui n'arrivent pas à satisfaire les femmes on dit que à la maison il y a quelque chose qu'on appelle le lit conjugal quand tu m'appelles c'est pour conjuguer les veines samedi vous avez une chambre je ne sais pas samedi je ne connais pas mon programme samedi je ne connais pas mon programme samedi c'est vraiment avec moi